Le thème d'aujourd'hui c'est vivez vos visions. Amen. Vivez vos visions. Alléluia. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu remplisse vos cœurs. Que son amour vous énonde. Mon message d'aujourd'hui est un message spécial. Amen. Pour quelqu'un qui est découragé. C'est un message pour quelqu'un qui passe par une période difficile. Amen. Et je sais que Dieu veut bénir ta vie et Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut changer ton histoire. Demande-lui est-ce que tu es d'accord. Dieu veut changer ton histoire. Alléluia. Et la faveur, la grâce de Dieu soit à l'oeuvre dans la vie de chaque personne présente ici. Amen. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu est manifeste pour tous ceux qui croient en cet amour. Amen. 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 Vis ta vision. Vis ta vision. Alléluia. Amen. Vis ta vision parce que ta vision est ce qui est le moteur de la raison pour laquelle tu es surprenant. Sur la terre. Amen. Mais c'est ta vision. Ce n'est pas la vision de quelqu'un d'autre. C'est ton rêve. Ce n'est pas le rêve de quelqu'un d'autre. C'est ton objectif. Ce n'est pas l'objectif de quelqu'un d'autre. Alors à chaque fois que tu associe quelqu'un à ta vision. Il faut savoir que tu crées un handicap dans ta vision. Je suis sûr, là, c'est terrible et nous allons prier et demander au Seigneur d'ouvrir nos cœurs et d'ouvrir notre esprit afin que nous puissions recevoir la vision qui vient de lui pour notre parcours sur terre. Et lève la voix, prie le Seigneur, dit Seigneur, ouvre mon esprit, donne-moi les cartes et la vision afin que j'accomplisse mon parcours sur la terre. Éternel, mon Dieu, j'implande ta faveur et l'esprit de sagesse qui vient de toi. Donne-moi l'intelligence pour que j'applique tes instructions dans la perfection. Au nom de Jésus, éternel, pendant que je goûte ta parole, transforme-moi, que je sois changé en une autre personne, afin que, Père, ton plan de ma vie s'accomplisse. Merci, ton autre Père, en ton nom que j'ai prié, au nom de Jésus. Amen. Assois-toi comme un roi, assois-toi comme une reine et sache que l'amour de Dieu ne passe jamais. Alléluia. L'amour de Dieu ne passe jamais. Vivez vos visions. Quelqu'un qui a une vision doit s'attendre à connaître des hauts et des bas. Surtout, quelqu'un qui a une grande vision doit s'attendre à se retrouver dans le puits. À chaque fois que Dieu a voulu élever les gens, leur élévation a été précédée par une trahison. Leur élévation a été précédée par des abandons. Leur élévation a été précédée par une éjection du système. Par une expulsion de la zone où ils espéraient accomplir leur vision. Alors, à chaque fois qu'il y a ces décisions qui se produisent dans ta vie, tu dois savoir que ta destinée est en activité vers son accomplissement. C'est pourquoi tu dois savoir que c'est ta vision. Ce n'est pas la vision de quelqu'un, c'est ta vision. C'est pourquoi il ne faut pas associer l'accomplissement de ta vision à un individu ou bien à qui que ce soit. Parce que c'est ta vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, tant que cela n'est pas parfait dans ton esprit, tu vas connaître ce qu'on appelle le découragement. Tu vas connaître ce qu'on appelle l'abandon. Tu vas connaître ce qu'on appelle l'abandon. Tu te parles et pour accomplir ce qu'on appelle Dieu t'accueillait. A chaque fois que tu regardes les gens, mais tu suis les gens qui disent non, c'est difficile, c'est compliqué. Et puis c'était ces personnes qui t'encourageaient. Donc à peine ces personnes sont découragées, que toi aussi le découragement te prend. Le découragement ne doit pas t'animer. Même sans les papiers, tu dois avancer. Même sans des factures payées, tu dois avancer. Même avec des retards de loyer, tu dois avancer. Même avec ta santé qui est défaillante, tu dois t'élever et avancer. Si le mendien qui dort à la gare trouve le sourire chaque jour, vous trouvez des nouvelles personnes à qui sourire et tente d'accompagne. S'il a des raisons de s'élever chaque jour, ce n'est pas toi qui en fais l'inférence de vie. La plénitude de Dieu en toi qui va te décourager. Les fois et vies, mon cas est différent. Reçois ce que vous avez dans ta vie. La vision est pour des gens qui sont géants. La vision est pour des gens qui ont un charisme. Ceux qui réussissent à accomplir les rêves, c'est les gens qui sont courageux. C'est les gens qui sont ambitieux. C'est les gens qui n'abandonnent pas. C'est les gens qui s'élèvent chaque jour qu'on leur porte le coup. C'est les gens qui s'attachent à des nouvelles personnes chaque jour, les gens les quittent. C'est les gens qui se font toujours des connexions, à chaque fois qu'ils perdent des connexions. Ta vision va s'accomplir. Mais faut que tes yeux s'ouvrent pour voir cette vision exister. Tant que tes yeux appellent dans cette vision, cette vision va s'accomplir. Tant que tes yeux peuvent toujours regarder fixement cet objectif, cet objectif ne disparaîtra pas. Tant que Pierre regardait à Jésus, Jésus était toujours présent devant lui. Mais lorsqu'il a promené les règles avec le mouvement du vent, il a vu sa vie s'effondrer. Ta vie ne s'effondra pas. Il dit ta vie ne s'effondra pas. Dis je reçois et reçois cela. Reçois ces paroles accomplies dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Dis c'est fait. Assois-toi comme un roi, assois-toi comme une reine. Et que l'amour et la faveur de Dieu soient à l'oeuvre tous les jours dans ta vie. Moi je suis un homme de vision. Dis à ta voisine, dis à ton voisine, je suis une fac de vision. Je suis un homme de vision. Ne me compare pas à tes plaisantins, à tes plaisantines que tu as côtoyées tout le temps. On n'a pas le même charisme. Moi j'ai tué lourd sur les lions. Je suis resté sans manger, pas parce que je ne voulais pas manger, mais c'est parce qu'il n'y avait pas. Et dans ce temps-là, j'ai gardé la foi. Dis à ton voisine, est-ce que tu as déjà eu faim sans ta volonté? La faim qui ne vient pas de toi, ça s'impose à toi. Maintenant ça tu dis Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un t'a déjà injurié et puis au moment où tu es dans ton foie, il faut laisser? Est-ce que je n'ai pas quelqu'un? Est-ce qu'on t'allait à gifler au moment où tu cherchais, qui t'a porté le coup, tu vois personne? Est-ce que tu as déjà vu que tu es mort et puis on se va t'enterrer? Et puis tu te reviens mater et puis tu dis non, je dois faire vite pour accomplir ce que j'ai à faire parce que j'ai vu que je mourais. A chaque fois que tu jambes, tu vois les gens s'élèver contre toi, il faut savoir qu'il y a quelque chose de grand dans ta vie. Les gens de vision sont toujours attaqués. Les gens qui ont une grande destinée sont toujours attaqués. Et c'est les gens qui ont toujours la force de s'élèver. Quand tu vois quelqu'un qui est attaqué et qui n'a pas la force de s'élèver, c'est parce que sa vie est finie. C'est parce que sa destinée n'a plus d'issue. Mais les gens qui ont toujours eu l'issue dans leur destinée, ils ont toujours des raisons pour rebondir. Ils ont toujours des raisons pour s'élèver. Ils ont eu des raisons de toujours s'élèver et d'avancer. La Bible dit que Joseph était en prison, mais dans la prison où il s'est trouvé, il n'est pas tombé dans la rébellion. Bien vrai qu'il était enfermé injustement, il a bien géré la prison. Jusqu'à ce que l'éternel se souvienne de lui. La Bible dit qu'il a expliqué le son du monsieur qui a été libéré. Mais la Bible dit qu'il a fait deux années de plus dans la prison. Et dans cette attitude, il y avait toujours le comportement que Dieu attendait de lui. Le monde peut souffrir, mais les gens des visions ne souffrent pas. Les gens des visions ne souffrent pas. Les gens des visions ne cherchent pas des solutions ailleurs. Ils les trouvent en eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que chaque jour, ils prennent des résolutions. Et nous le savons, Jean-Blazzi, à tes résolutions répondra le succès. Amen. Et c'est ensuite un sentier que la lumière brillera. N'est-ce pas ce qu'il nous dit ? Je parle à quelqu'un. Amen. Les autres visions ne sont pas des humains. C'est pourquoi la Bible dit que les fils de Dieu se sont accouplés avec les filles des hommes. C'est pas que les filles des hommes étaient des gens qui avaient une autre forme. Et les filles des hommes étaient des dames qui avaient une autre forme. Non. Est-ce qu'il n'y parle à quelqu'un ? Amen. C'était tous des hommes. On mange tous tous. On n'a pas le même prix. Alléluia. On n'a pas le même prix. Yes. On n'a pas le même prix. Donc, il ne faut pas prendre ton prix pour m'attribuer ton prix. On peut se trouver sur le même palier. On peut se trouver dans la même étagère. Mais on n'a pas le même prix. La valeur de l'homme n'est pas définie comme la valeur d'un article dans un magasin. Elle est définie par rapport à ses capacités d'exécution. Je prie que ses capacités d'exécution s'amplifient à côté de ce chou et non de châssis. Les gens de vision ne sont pas des hommes. Les gens qui ont un grand rêve ne sont pas des hommes. Ils sont surhumains. C'est pourquoi leur manière de réfléchir, leur manière de penser, leur manière de calculer est toujours incomprise. Les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens ne peuvent pas accepter. Est-ce qu'il n'y parle à quelqu'un ? Regarde notre avis dans le livre de Deuteronome, chapitre 34. Lis-moi tout le chapitre 34. Et quand tu finis, tu commences à chercher. Jus dans chapitre 1, verset 9. Dis à ton voisin, est-ce que tes yeux voient ? Est-ce que tes yeux voient ? Les gens de vision ont une attitude totalement différente. Alléluia ! Les gens qui n'ont pas de vision sont des gens qui s'arrêtent dans chez Potiphar. Ce sont des gens qui s'arrêtent au niveau de la maison de Pharaon. Les gens qui n'ont pas de vision, ils s'arrêtent à ce niveau-là. Mais ceux qui ont des visions, ils marchent jusqu'à voir leur rêve s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ils n'arrêtent pas de marcher la Bible, ils couillent, ils ne se fatiguent pas. Ils marchent et ils ne sont pas épuisés. Ils prennent leur envol comme l'aigle. On parle de l'élévation, on parle de l'ascension. Et il n'y a pas d'ascension s'il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de longévité s'il n'y a pas de rêve. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un le comprend ici ? Dis, c'est fait. Vas-y. Moïse monta sur la plainte de Moab. Sous le mont Nébou. Au sommet de Pisca. Au sommet de Pisca. Vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Galat jusqu'à Dan. Tout Neftali. Le pays d'Ephraïm. Et de Manassé. Tout le pays de Juda. Jusqu'à la mer occidentale. De midi. Les environs de Juda. La vallée de Jéricho. La ville de Pagné. Jusqu'à Soa. Amen. L'Éternel lui dit. C'est là le pays. C'est là le pays. Que j'ai juré de donner à Abraham. Que j'ai juré de donner à Abraham ton ancêtre. A Isaac. A Isaac. Et à Jacob. Et à Jacob. En disant. En disant. Je le donnerai à ta prospérité. Je le donnerai à ta prospérité. Je te le fais voir. Je te le fais voir. De tes yeux. De tes yeux. Mais tu n'y entreras pas. Mais tu n'y entreras pas. Moïse. Moïse. Marque une pause là. Il a dit à Moïse. C'est ce qu'il y en a juré à tes parents. Je te le fais voir. Tu l'as vu. Mais tu n'y entreras pas. Pourquoi Moïse n'entre pas dans la vision? Parce que Moïse. A passé son temps. A discuter avec le peuple. Beaucoup n'entrent pas dans la vision. Que Dieu lui a donné. Parce que vous suivez des personnes. Qui ne valent pas le coup. Vous suivez des gens. Qui ne valent même pas le coup. Des gens qui servent. A ralentir votre vision. Paul a dit. L'éternel va nous sauver. Mais seulement. Qu'on va perdre la cargaison. Il y a des bagages. Qui ne sont pas nécessaires. A l'accomplissement du but. Que tu veux atteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez. On est deux catégories d'individus sur la terre. Et Dieu nous rencontre chacun dans la nuit. Comme il a rencontré Salomon. Il a dit à Salomon. Qu'est-ce que tu veux? Et Salomon dit. Je veux. Que tu me donnes. La capacité de gérer ce peuple. Comme mon père le faisait. Il y avait la sagesse pour le faire. Et Dieu va lui donner cela. Et ce qu'il n'avait pas demandé. Qui est la richesse. Et tout ce qui va avec. Nous sommes beaucoup dans ce monde. Dieu nous voit dans la nuit. On fait les rêves. Où Dieu nous propose. Qu'est-ce que tu veux mon enfant? Voici. Je te donne aujourd'hui 10 milliards de dollars. Et à ton frère. Je te donne 10 milliards de dollars. Ou bien 10 000 milliards de dollars. Pour toute ta vie. Et toi. Il y a un autre choix si tu veux. Je te donne le double de ce que tu as chaque jour. Mais aujourd'hui je te donne. Un euro. Un franc. Quelqu'un me comprend? Et il y a beaucoup dans ce monde. Le problème. C'est qu'il ne s'est pas calculé. Quelqu'un qui a la vision. C'est quelqu'un qui sait calculer. Tu te demandes cela à n'importe qui. On te dit entre 1 milliard de dollars cash. Et recevoir le double d'un euro et d'un dollar chaque jour. Il va te dire que je prends 1 milliard de dollars cash. Mais celui qui est sage. Il va dire je prends le double d'un euro et d'un dollar chaque jour. Parce que même quelqu'un à qui on va donner 1 million d'euros aujourd'hui. Et moi Dieu me dit je te donne 1 euro aujourd'hui. Mais je te donne le double de 1 euro chaque jour. Pendant un mois. Je serai plus riche au 30e jour que celui qui a pris les 1 million d'euros. Voilà. L'idiotie et la médiocrité qui animent beaucoup des personnes qui sont pressées dans ce monde. Une destinée se construit. Alors je préfère recevoir le double d'un euro chaque jour. Que de recevoir 1 million d'euros. Parce que quand tu vas prendre 1 euro. Multiplier par 2. Demain ça me fait 2 euros. 2 euros multiplier par 2. Ça me fait 4 euros. 4 euros multiplier par 4. Et je ne fais pas 2. Ça me fait 8. 8 multiplier par 2. Ça me fait 16. Tu peux faire le calcul après à la maison. Tu vas voir qu'avant le 30e jour ça fait plus d'un million d'euros. Mais ça commence peu. Donc aujourd'hui lui il a pris 1 million. Pour lui elle est finie. Mais toi tu reçois le double d'un euro chaque jour. C'est que Dieu multiplie ça par 2 chaque jour. Et tu vas en puissance. En croissance. En élévation. Mais si tu passes ton temps à suivre des gens. Est-ce que c'est des gens de vision qui arrivent à suivre des gens de vision. C'est des gens d'objectifs qui arrivent à épouser des objectifs. Pourquoi ? Parce que quand ils ont des objectifs. Et qu'ils sont en compagnie de quelqu'un qui a un objectif. Ça le galanise. Ça le mobilise. Ça le motive. A pouvoir espérer en lui-même ses objectifs. Quelqu'un qui a une vision. Tant qu'il contoie quelqu'un qui a une vision. Il voit sa vision vivre. Quelqu'un me comprend ? Il voit sa vision vivre. Alléluia. C'est pourquoi il est important. Que dans ta vie tu fasses attention aux gens que tu laisses entrer dans ta vie. Dis-moi qui tu suis. Et moi je te dirai qui c'est qui te suit. Dis-moi qui tu suis. Je n'ai pas besoin de l'esprit des révélations. Je n'ai pas besoin que Dieu vienne me révéler quelque chose. Si je sais qui tu suis. Je sais c'est qui te suit. Tu suis un voleur. Moi je sais que la police te cherche. Je n'ai pas besoin d'entendre une plainte contre toi. Quelqu'un me suit. Donc dis-moi qui tu suis. Et je saurai quelle est la vision qui va s'accomplir dans ta vie. Amen. Il y a plusieurs personnes dans notre vie qui ne sont pas utiles à l'accomplissement de notre vie. Et ça fait que ceux qui ne sont pas utiles à l'accomplissement de notre vie sont ceux-là qui dominent, sont ceux-là qui peuvent exécuter l'accomplissement du plan de Dieu de notre vie. Que Dieu envoie des gens utiles dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Beaucoup de gens confondent vitesse et précipitation. Beaucoup de personnes confondent la vitesse et la précipitation. Alléluia. Amen. Tu peux aller avec cette vitesse-là. La vitesse, c'est quelque chose que tu engages. Et puis, tu es vraiment en plein. Mais dans la vitesse, il y a le risque. Mais dans la précipitation, on ne définit pas ton rythme. On sait seulement que tu l'as fait promptement. Dans la précipitation, il y a ce qui est fait de façon prompte. Ça ne veut pas dire que tu l'as fait en courant. Mais ça veut dire que tu l'as fait, en tout cas à temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu vas réussir à atteindre ta vie tout simplement parce que tu vas l'accomplir dans le temps. Mais beaucoup sont pressés. Tout ce qui s'est fait. La Bible dit qu'un héritage acquis, rapidement, finit par se perdre. Tu n'as pas appris à connaître la chose. Donc, tu n'arrives pas à profiter vraiment de cette chose-là. Alléluia. Donc, Moïse va voir le pays. Et Moïse ne va pas rentrer dans le pays. Dieu dit, tu as vu, mais tu ne vas pas rentrer. Tu ne vas pas rentrer. Pourtant, au départ, quand Dieu l'a appelé, il a dit, je vais t'envoyer dans le pays. Au coup, le lait et le miel. Ce n'est pas que Dieu n'a pas accompli sa promesse. Dieu a accompli sa promesse. Mais Moïse, c'est attaché aux parents du peuple. À bout de ce même peuple, il a cassé les tablettes. À bout de ce peuple, il s'est élevé. Il a dit à Dieu, enlève mon nom du livre de vie. Rien de risque qu'il prend. Tu as dit, enlève mon nom dans le livre de vie. Si tu veux tuer ceux-là, c'est que moi, mon nom, il faut enlever ça dans le livre de vie. Il faut enlever. Dieu dit, ah, comment on ne peut pas perdre son salut? Comment il y a eu de l'élevé ton nom? D'accord? Va avec eux. Il a dit, voilà ceux-là, tu les as écoutés. Voilà aujourd'hui. Voilà le pays là-bas. Tu vois le pays là? Mais toi, tu ne vas pas rentrer là-bas. Parce que j'ai fait du bricolage pour que tu arrives là. Sinon, depuis longtemps, si tu m'écoutais, la vision, elle s'accomplit simplement. Beaucoup de malheurs sont entrés dans nos vies à cause de certaines tolérances que nous avons laissées dans notre vie. Tu t'amuses avec certaines choses. Tu dis, non, Dieu va faire. Dieu va faire. Pourquoi ils ont dit Dieu va faire? On lui a montré le pays. Il dit, voici le pays. Tu vois? Il y a les seuls à la montagne. Les autres sont restés en bas. Continue. Moïse. Moïse. Serviteur de l'éternel. Serviteur de l'éternel. Il mourut là. Il mourut là. Dans le pays de Moab. Dans le pays de Moab. Selon l'ordre de l'éternel. Selon l'ordre de l'éternel. Et l'éternel l'enterra dans la vallée. Qui l'a enterré? L'éternel. Qui l'a enterré? L'éternel. C'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse. Dis à ton voisin. On se promène ensemble. On n'a pas le même. On se promène ensemble. On n'a pas le même. Il vivait avec les hommes. Mais ce n'était pas un homme. Amen. Il vivait avec les hommes. Mais ce n'était pas un homme. Quelqu'un me suit? Et la Bible déclare que Dieu va enterrer Moïse. Afin que le diable ne puisse pas s'emparer de lui. Quelqu'un me suit? Continue. Au pays de Moab. Ah ah. Vis-à-vis de Beth Speer. Ah ah. Personne n'a connu son sépulcre. Personne n'a connu son sépulcre. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Moïse était âgé sans tombe. Ce sont des gens sans tombe. Il y a Enoch. Il y a Moïse. Il y a Eli. Et Jésus. Jésus lui en a vu sa tombe. Mais il est ressuscité. Les trois autres avant lui. Ils n'ont pas de tombe. Quelqu'un me comprend? C'est des façons spéciales. Que Dieu t'a affecté. Une destinée à accomplir. Mais si cette destinée-là. Toi tu prends ça pour t'amuser. Tu sais souvent tu prends ta vie au sérieux. Mais il y a des gens qui sont dans ta vie. Qui montrent que tu ne prends pas ta vie au sérieux. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Comment toi tu fais. Et puis tu marches avec des gens qui ne m'aiment pas. Et puis tu t'assoies avec eux. Jusqu'à vous réussissez à parler de moi. Demande à ton viseur. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Ça veut dire que toi tu m'aimes. Mais toi tu sais que telle personne ne m'aime pas. Et toi tu t'assoies avec la personne. Et vous avez le temps de parler de moi. Et puis quand toi tu finis. Toi tu viens me dire. Mais ma question je ne comprends pas. Comment toi tu fais. Pour supporter. Que quelqu'un qui ne m'aime pas. Parle mal de moi. Et puis toi tu m'aimes. Toi tu supportes ça. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Parce que moi quand j'aime quelqu'un là. Tu ne peux pas l'inciter devant moi. Mais toi tu vas se battre. Et toi tu es à cause de lui. Mais on ne va même plus ma chanson. Mais comment toi tu fais. Jusqu'à même mon père. Jusqu'à après même. Tu as le temps de digérer. Jusqu'à venir me dire. Il ne comprend pas comment ton cœur fonctionne. Parce que moi il marche avec des gens par des objectifs. On dit non. L'amitié ce n'est pas par intérêt. C'est par intérêt. C'est quand tu mets l'argent devant là. C'est là on dit tu aimes l'argent. Pourquoi vous limitez l'intérêt à l'argent ? Marcher avec quelqu'un parce qu'il s'habille bien. C'est de l'intérêt. Marcher avec quelqu'un parce qu'elle est belle. C'est de l'intérêt. Marcher avec quelqu'un parce qu'il te fait rire. C'est de l'intérêt. Marcher avec quelqu'un parce qu'il n'aime pas les histoires. C'est de l'intérêt. Marcher avec quelqu'un parce qu'il t'apporte toujours quelque chose. C'est de l'intérêt. Pourquoi vous pensez que l'intérêt c'est forcément le matériel. Ou bien l'argent. Les relations sont basées sur des intérêts. Jésus a regardé Pierre. Il a dit toi tu es Pierre. Et si tu es Pierre il bâtirait mon église. Parce que la chair et le sang. Ne peux pas révéler ce que tu viens de dire là. Tu es important pour mon ministère. Aujourd'hui je te donne les clés. La nuit il allait prier. Tout le monde n'est pas converti. Il a prié pour la conversion des portes de Pierre. Parce qu'il a vu en lui son intérêt. Il y a des gens de ta vie qui ne te sauvent à rien. Ils sont là. La vie c'est pour te contaminer avec le pleur. Quand tu souffres déjà tu sais quelqu'un qui va te fortifier. Tu te vas te mettre avec quelqu'un qui est spécialiste en pleurs. Jusqu'on la loue. On le loue pour aller pleurer dans le fédéral. C'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un comme ça qui marche. Quelqu'un qui se réveille le matin. Sa vie tout est en ordre. Et puis lui se le dit. Moi même je souffre. Tu souffres ou quoi ? Je ne sais pas. Tu ne sais même pas pourquoi tu souffres. Mais tu pleures. Et ça elle sort de ça. Elle vient ça chez elle. Elle se va chez toi. Et puis tu la reçois. Et puis elle pleure jusqu'à ça te contamine. Vous devez vous pleurer. Sa maman vit. Son papa vit. Mais toi tu n'as pas papa. Tu n'as pas maman. Tu n'as pas ce travail. C'est toi qui la reçois. Et puis tu écoutes encore ses pleurs. Jusqu'à vous pleurer ensemble. Quelqu'un comme ça n'est pas ici pour ta vie. Amen. Dans tes relations. Il faut veiller sur ça. Quand tu as une vision. Que tu veux vivre ton rêve. Cherche des gens. Qui ont besoin des gens. Qui vont les aider à réaliser leurs rêves. Tu sais que quand quelqu'un a un rêve. Il est toujours prêt à faire des sacrifices. Dans la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Et c'est ce genre de personnes. Qui pourront se sacrifier. Pour que ton rêve s'accomplisse. Pourquoi ? Pas parce qu'il t'aide à accomplir ton rêve. Mais parce qu'ils sont sans se rendre compte. Lui il s'est dit quoi. Ce qu'il a envie de faire là. C'est pour accomplir son rêve. Donc indirectement. Vous deux. Vous êtes en train de réaliser vos objectifs. Vérité. Personne n'exploie son ami. Personne ne va dire à son ami. Il a profité de moi. Elle a profité de moi. Mais les gens de vision n'ont pas ce langage. Et c'est des gens de qui on ne peut pas dire. J'ai profité. Quelle personne a profité de moi ? Pourquoi ? Dans toutes choses. Les gens de vision. Ils gagnent toujours. Ce n'est pas vous les voyez. Je le dis toujours directement. Je gagne. Toujours. Je ne perds jamais. Je gagne toujours. Même quand tu penses que je suis en train de perdre. Je suis en train de gagner. Même quand tu dis que je l'abandonne. Donc il tombe. Je viens de gagner quelqu'un qui va m'éviter des problèmes. Amen. Tu gagnes toujours. Yes. Amen. Pourquoi ? Parce que la vision te sécurise. La vision te protège. Et la vision fait la sélection dans ta vie. Tu es parle à quelqu'un ? Amen. Est-ce qu'il y a eu parle à quelqu'un ? Amen. Reçois selon le nom de Jésus. Reçois. Donc Pierre-Paul ne va pas... Moïse ne va pas entrer à la terre promise. Parmi vous ici, il y a plein qui sont appelés à devenir millionnaires. Amen. Il y a plein qui me suivent, qui sont appelés à devenir des milliardaires. Amen. Mais parce qu'ils ont des gens qui leur découlagent. Tu as tous les modèles des camarades. Tu as camarades d'Ampé des dieux. Tu as camarades d'Ampé des virages. Tu as camarades de... Comment on appelle ça ? Des Tonesini. Tu as camarades d'État de nationalité. Tu as camarades de travail. Tu as camarades... Tu as tous les modèles. Est-ce que tu es obligé d'avoir tout cela, comme camarades ? Non. En tout cas, quand on lit la Bible, les gens présentent Lazare comme un ami de Jésus. Mais est-ce que Jésus a dit que c'est son ami ? Non. Hein ? Il dit, mon ami Lazare dort. Allons le réveiller. Hein ? Mais quand on dit un ami, il a deux marches ensemble. Non. Normalement, c'était son ami, là. Il allait être le plus fidèle de ses disciples. L'après, on est pas la ressuscité. Est-ce qu'après, il a marché à Jésus ? Non. Il a continué sa route. Il a fait même fête. Où Jésus allait encore ? Est-ce que Jésus a dit, non, mon ami, suis-moi. Mon ami, suis-moi. Mon ami, là, il est mauvais. Il est très tain. Je l'ai ressuscité. Mais malgré ça, il ne le suit pas. Jésus avance. Parce qu'il a un objectif. Il ne va pas limiter l'oeuvre à laquelle Dieu l'a fait. Il a appelé à Lazare. Et comment il s'appelle ? C'est Lazare, non ? Oui, Lazare. Ah. Moi, les salauds de la Bible, là, les histoires, là, ça me mélange toujours. Amen. Les histoires, là, tu regardes, mais tu sais pas où tu as tiré la leçon. Toi, ton ami, ton ami, vous allez grandir ensemble. On dit, moi, tiens, cet ami, là, il a accompli des miracles. Premier jour, même son nom est sorti. On dit, il a changé l'eau en vin. Toi, tu as entendu un gars comme ça. C'est ton ami. Tu cherches même pas à aller directement à côté de lui pour commencer à réfléchir. Ah, on fait comment ? Ministère, là, même, là. Comment on peut organiser ça ? T'assois loin. Tu prends, maintenant, tapis ta boîte. Ah, c'est Jésus. Oh, Jésus, c'est mon ami. On laisse ce genre de relation, là, dans ta vie. Les numéros, tu vas prendre pour faire malin, là. Ah, celle-là, je la connais. Il y a des gens qui viennent comme ça, ici, prendre mon numéro pour aller dire là-bas qu'ils me connaissent. Ah, l'apôtre qui, je le connais, il est déjà croisé, même. Tu gagnes quel honneur, là-bas. T'as montré, t'as même pas les visions. Ah, moi, il est croisé, je le connais. J'ai même son numéro, ici, son numéro. Et puis quoi ? Et puis quoi ? Ah, moi, je le connais bien, mais il m'a appelé une fois. Il m'a appelé un jour. Attends, je lui ai envoyé un message, tu vas voir, il va répondre. C'est grave. C'est grave. Quelle est l'ambition qu'il y a dans ta vie ? C'est ce genre de féturité, là. Tu croises le fédéral de, comment on l'appelle, de Fribourg. Ou bien le président de la confédération suisse. Toi, de quoi, tu prends son numéro ? C'est pour aller t'asseoir dans l'association des Congolais pour dire, hé, voilà le numéro du fédéral. Il y a ça ici. Tu fais quoi avec ? Tu vas t'asseoir dans l'association des Ivoiriens, des Camerounais. Et puis maintenant, les autres, quand ils s'en vont, là, hé, lui, là, il a le numéro du... Du président de la Suisse, hein ? Tu gagnes quoi, Lina ? Et ils sont pleins comme ça. Sans objectif. Le numéro, tu ne sais même pas ce que tu as fait avec. Tu as fait quoi avec ? Parce que tu n'as pas d'objectif. Tu as des relations dans ta vie juste pour embellir ton bavadage. Pour te donner des sujets de parlage, de parlementaire, de parlation, de par la nuit. Je ne sais même pas quel mot que je vais après pour décrire ça. Non, je vous assure, il y a des connexions que tu as. Chaque connexion doit être utile dans ta vie. Il n'est pas dit de refuser les numéros. Amen. Voilà. Mais toi, tes contacts, là, ça doit être des contacts qui sont constitués. Tes relations sont construites pour atteindre tes objectifs. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Non, non. Tu veux vivre ta vision ? Il faut beaucoup travailler sur ce côté. Moi, les gens me connaissent pour ça. Les bagages loups, là. Je ne sais pas si tu le fais, ça. Il y a des bagages, là, c'est trop lourd. Quand tu vois que le bagage est trop lourd, comme ça, il faut déposer. Parce que toi-même, déjà, même ta vie, là, tu es allé déposer sur Jésus. Lui, tu as donné son jour qui est doux et léger. Et toi, tu as soulevé des problèmes quand tu viens, merci ta tête. Amen. 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 Dis à ton voisin, il y a des bagages trop lourds. Il y a des bagages trop lourds. Quand tu essaies de soulever, 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 ça devient lourd, là. Faut le laisser. C'est ça, bien, c'est pas ça. C'est ça, même. Moïse, si tu tues le peuple, tue-moi aussi. Dieu l'a regardé, lui, mais le gars, là, est-ce qu'il sait les voiles, il parle. D'accord, viens l'accompagner, jusqu'à ce qu'on va arriver, il va voir le pays. Moïse a vu le pays. Il a vu quoi? Dieu dit, toi, là, tu vas mourir, ici. Et puis, qu'il est mort, là. Faut même pas le faire finir, Dieu lui-même l'a enterré. Non. Dieu lui-même l'a enterré. Donc, on est tous, on n'est pas tous des humains. La Bible dit, et Dieu créa l'homme à son image, et selon sa ressemblance. Les gens qui n'ont pas de vision, s'il a eu 1000 francs, même là, son bon jus, mais tu ne gagnes plus. Les gens qui n'ont pas de vision, s'ils ont eu quelque chose, à dire que leur situation a changé un peu, c'est fini. Parce que tu n'as pas d'objectif. Que tu aies une vision, au nom de Jésus. Tu lui as donné un mariage, c'est que tu es habitué là, tu as mal fait. Le frère, tu lui as donné un travail, lui va te montrer qu'il est trop courageux. Ça te dit, non, moi je travaille, je n'ai pas le temps, je n'ai pas, ah, donne un mal fait de te donner un travail là. Quelqu'un qui a un objectif, il construit sa vie. Il construit sa vie. Il dit, Amen, bien. Continue la lecture. Moïse était âgé de 120 ans, lorsqu'il mourait. Lorsqu'il mourait. Sa vie n'était pas un après-midi. Et sa figure n'était pas un après-midi. La Bible dit qu'il était encore bien. Il était bien. Ce n'est pas qu'il était malade. Moïse n'avait rien. La Bible dit que les gens vieillissent là. Leur vue là, ça change. Il n'arrive plus à bien voir. Cette image, ça vous dit que ce n'est pas que Moïse n'avait plus de vision. Il rêvait toujours d'arriver à Ghana. Il avait toujours la vue de Ghana dans son esprit. Ce n'est pas que sa vision est floue. L'image de vision floue, quand tu as dit dans le lit de Zéchiel, tu vas comprendre ça. Oui, je ne donnerai plus de vision floue. Ça veut dire que tu regardes ta vie. Mais c'est devenu ouyaouya. C'est devenu ouaza. Ça veut dire que tu regardes ta vie, tu ne comprends plus rien dedans. Donc quand il regarde ta vie là, tu te demandes est-ce que ça, ce n'est pas la vie encore. Il dit que la vision est devenu floue. Mais la bête est que Moïse, sa vision est encore claire. Il était encore plein de vigueur. Il pouvait encore marcher 40 ans. Donc Dieu l'a tué. Et Dieu l'a enterré. Il dit que tu ne vas pas rentrer là-bas. Parce qu'il y a des gens qui ont pris à eux là. Et toi là. Si je ne t'enlève pas, quand il va vouloir les tuer là, tu vas m'empêcher encore. Donc il va t'enlever d'abord. Et Moïse a été enlevé par Dieu. Et les autres, Dieu les a retirés, eux tous. Et ceux qui étaient destinés à entrer à la terre promise, sont maintenant entrés. Sans Moïse. Parce que si Moïse était là encore, il aurait dit non Seigneur. Si tu les laisses pas rentrer avec Josué, c'est que moi à la fois enlevez mon nom dans le livre. Dieu l'a enlevé d'abord. Avant de réglisser. Pourquoi je dis, nous sommes tous sur la terre, mais on n'est pas tous des hommes. Comment quelqu'un peut donner des huiles, tu m'attends comme ça à Dieu. Alléluia. Continue la lecture. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours. Ils ont pleuré Moïse pendant 30 jours. Ils ont pleuré dans les plaines des Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Noul, était rempli de l'esprit de sagesse. Pourquoi? Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Car Moïse avait fait quoi? Posé ses mains sur lui. Car Moïse avait fait quoi? Posé ses mains sur lui. C'est pourquoi il était rempli de l'esprit de sagesse. Pas parce qu'il allait à l'école, mais parce que Moïse a posé les mains sur lui. Donc l'esprit de sagesse le remplissait. Alléluia Vous savez dans l'imposition des mains Il y a un mystère Et ce mystère C'est le mystère du transfert C'est avec la main on donne Et Moïse a transféré la sagesse à Josué Josué n'a pas échoué Il a accompli sa mission parfaitement Il a mis le peuple en sécurité Et puis à la fin il a posé la question Maintenant choisissez Mais moi et ma maison on va servir les ténèbres Alléluia Cela est très important Quand tu as une vision tu dois être vrai Josué était vrai Caleb était vrai Nous autres on ne sait pas être hypocrites Ici et toi Ici et toi Ici pas et toi Ici pas et toi Ils ne savent pas être au milieu Les gens qui disent Tu as raison mais l'autre n'a pas tort Comment? Si il a raison c'est que l'autre a tort Ce que tu dis là c'est pas vrai Mais il y a la vérité dedans Là il ne comprend pas Même s'il y a la vérité dedans Est-ce que c'est ce qui fait que C'est devenu vrai? Non Alléluia Donc dans l'accomplissement de ta destinée Sois vrai Sois vrai Sois vrai avec toi-même Alléluia Sois vrai Sois vrai avec toi-même Et Josué était vrai Caleb était vrai A bien dit qu'ils soient là Et qu'ils soient revenus vers Moïse Les autres ont commencé à dire Le pays n'en peut pas prendre Le pays n'est pas bon Il y a les arnaques là-bas Il y a les géants On était à leurs yeux comme des cliquets Mais Josué et Caleb ont dit Le pays est prénat Et ceux-là on peut les battre Ils étaient animés d'un esprit Différent Alléluia Laisse le chapitre 21 Verset 9 Amen Donc premièrement Il faut détenir que Les gens de vision ne sont pas des hommes Pourquoi ? Parce qu'ils ont des pensées surhumaines Les gens qui ont des visions Ne sont pas des hommes Pourquoi ? Parce qu'ils ont des pensées surhumaines Alléluia Tu ne réfléchis plus comme un homme Quand tu regardes Mazzou Gébé Il ne réfléchit pas comme un homme Aujourd'hui il doit créer Sinon il a déjà créé Le Facebook pour les gens handicapés Qui ne peut pas utiliser ses mains Qui ne peut pas utiliser un portable Avec sa pensée Il crée un compte Facebook Comment quelqu'un peut réfléchir comme ça ? Il l'a déjà créé Il n'a pas dit qu'il est en train de créer Il l'a déjà créé Il n'a pas encore mis en application Vous avez dit que quelqu'un là il réfléchit Quand tu penses à quelque chose Ça écrit le message Ça écrit le message Ça veut dire que je pense telle chose Et puis le portable écrit C'est ce que tu penses C'est des gens Qui n'ont pas une pensée humaine Qui peuvent réfléchir comme ça C'est ça mais c'est pas ça C'est ça même Quelqu'un qui crée bombe Qui n'explose pas C'est une forte lumière Que tu regardes Dès que tu vois tu meurs Et tu crois en faisant des choses Ça existe Quelqu'un qui s'est assis en 1900 Il ne sait pas combien Quelle année ils ont lancé Bombes nucléaires 45 Il s'est assis là Créé bombe Et gaz Pour tuer des gens Ça c'est pas pensée humaine Donc c'est une pensée sur humaine Donc la pensée sur humaine Soit vient les vieux Soit vient les satans Amen Est-ce que je parle à quelqu'un Amen Lise juste chapitre 1 verset 9 La Bible dit quoi Or L'archange Michel L'archange Michel Lorsqu'il conquestait avec le diable Et lui disputait le corps de Moïse N'os a pas porté contre lui Un jugement injurieux Amen Mais il dit Que le Seigneur t'en est pris Ecoutez c'est ce verset là Qui a changé beaucoup de choses Dans l'objectif de mes prédications Il dit l'ange lui-même Qu'il discutait le corps De Moïse Vous me comprenez Avec Satan Il n'a même pas eu l'audace D'injurer Satan Il a dit Que Dieu t'aurait pris Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit quoi Je ne peux pas le changer C'est inutile que je l'injure C'est inutile Ce que je vais faire c'est inutile Parce qu'il est Satan Il est mauvais Il est comme ça Et je me suis dit Si nous passons la majeure partie De notre temps A combattre le diable Au lieu de chercher A savoir ce que Dieu veut de nous Nous allons perdre notre temps A poursuivre quelqu'un Qui n'a rien atteint Dans sa vie Est-ce que je parle à quelqu'un ? Alléluia La Bible dit Ils ont discuté Le corps de Moïse C'est vraiment moi qui dis On a vu de l'autre côté Que Dieu l'a enterré Donc on vient de voir Maintenant dans le Nouveau Testament C'est pas Comment je prêche la Bible Je n'aime pas partager les deux Tu vois Mais je pense que maintenant Je vais essayer de préciser Si c'est le Nouveau Si c'est l'Ancien Parce que Quand tu prêches Il y a des gens Qui ont tendance à dire Pourquoi tout est dans l'Ancien Testament Pourquoi ça C'est dans le Nouveau Tu n'arrives pas à faire la séparation Pour moi la Bible est une Amen Donc l'Ancien Testament a dit quoi Jésus Va venir C'est pas ça Moïse a annoncé Donc dans le même Ancien Testament Nous voyons que Moïse A été Enterré par Dieu Et le Nouveau Testament Vient nous dire que Dieu A envoyé l'ange Michael L'antange Michael Pour aller récupérer Le corps De Moïse Et qu'est-ce qui s'est passé Ils ont discuté Le corps de Moïse Satan aussi voulait Le corps de Moïse Dieu demandait Satan voulait Le corps de Moïse Donc tu comprends Que Satan n'a pas peur Le grand Moïse Lui son corps Là il veut prendre Tu as fait quoi ça Mais il veut Donc c'est un individu Que si tu passes ta vie A combattre Tu ne vas rien réussir Combats le deux jours Prends cinq jours Pour travailler Suis tes objectifs Je parle à quelqu'un Je parle à quelqu'un Dis je reçois Et tu reçois Au nom de Jésus Donc premièrement Est la mentalité Surhumaine Est une mentalité Surhumaine Le jour Ma mère est décédée Après avoir perdu mon père Trois mois après J'ai perdu un oncle Qui me soutenait beaucoup Je me suis dit Je pense qu'aujourd'hui J'ai compris le sens De ce passage Où Dieu dit Je suis le père Des enfilés Gloire à Dieu Dieu est devenu mon papa Si toi Dieu est ton papa Tu ne peux pas s'ouvrir Parce que ton père Même quand il vivait Il avait des limites Ta mère Même quand il vivait Il avait des limites Mais Dieu lui N'a pas des limites Et c'est lui maintenant Qui est devenu ton papa Tout simplement Parce qu'il dit Il est le père Des enfilés Donc les portes Viennent de s'ouvrir Dans ta vie Pour que ta vie Soit approvisionnée Soit soutenue Sur tous les plans Reçois la faveur Qui siège Sur la vie Des enfilés Des enfilés Au nom de Jésus Donc deuxièmement Pour accomplir ta vision Il faut être vrai Il faut être vrai Il ne faut pas être Quelqu'un qui est ici Qui est comme ça C'est-à-dire que tu n'es pas vrai Alléluia Sois vrai Gloire à Jésus Amen Nous on a prié Pour des gens Qui ont été bénis Même merci Ils nous ont pas dit Mais on n'a pas changé C'est ça Mais c'est pas ça Priez pour des gens Qui ont été bénis On n'a pas changé Nos prières n'ont pas changé Il y a d'autres Qui ont dit merci Gloire à Dieu Ceux qui n'ont pas reconnu Qui pensent Que ce sont les prières Gloire à Dieu Mais est-ce qu'il va falloir ça On va perdre de vue L'objectif On avance Dis sois vrai Troisièmement Il faut savoir Qu'une vision ne meurt jamais Un homme de vision Pardon ne meurt jamais Une femme de vision Ne meurt jamais Donc qu'est-ce que Comment tu peux vivre Ta vision Tu ne dois pas mourir Tu mères lorsque Tu es en train De confesser l'échec Tu mères lorsque Tu es en train De confesser Les difficultés Tu mères lorsque Tu es en train De confesser Le découragement Tu mères à chaque fois Que tu es en train De dire que J'en ai marre Je suis fatigué Je ne peux plus A chaque fois Que tu es dans Cet engouement A chaque fois Que tu es dans Cette attitude Tu es en train De mourir Un homme de vision Ne meurt pas Une femme de vision Ne meurt pas Elle s'élève chaque jour Alléluia Dis je reçois La capacité De demeurer tous les jours Je reçois La capacité De demeurer tous les jours Prends-moi le livre Chapitre 10 Verset 25 à 32 Au nom puissant De Jésus Je veux que Dieu Intervienne dans ta vie Dans le sens Amen Tu es quelqu'un Qui peut t'élever Chaque jour Pour prier Alléluia Pour prier Je me souviens A l'époque J'avais croisé Un pasteur Et ce pasteur Il m'a dit J'étais bien Je veux marcher Avec toi Et puis on était Avec des amis On marchait ensemble Comme ça Et puis J'ai vu que ce pasteur N'avait pas d'objectif Au moins Il y avait une vision Il y avait une vision Il a quitté l'église Où j'étais Où l'homme de Dieu M'avait mis à côté de lui J'étais à côté de lui Il y avait la jalousie Il y avait des choses Qui se passaient Je me suis pas levé Pour quitter l'église Pour casser son église Il s'est parti Il va voir tout doucement Il dit Ah Vraiment Il veut partir Il dit Non tu n'es pas parti Tu sais que l'église Les gens t'aiment beaucoup Il dit Mais moi-même Il y a mon ministère Il était venu Pour te soutenir Mais mon église Mon enfant Il est laissé là-bas Il ne tient pas Il a laissé l'église Pour venir soutenir son église Il dit Je suis un vous ici Et puis il vous laisse Et puis il m'a bien soutenir quelqu'un Parce qu'il le prend pour paire Il habite là-bas Il reste là-bas à cause de lui Et qu'on finit le culte Il me fait offrandir Il dit Non Il faut prier pour moi Et le jour où il est quitte l'église Tous les fidèles Commencent à m'appeler Non Attends Je vois que Ils sont tous attachés à moi Donc si j'ouvrais une église Ils allaient venir là-bas Je suis resté à la maison Sans faire de culte Pendant un an et quatre mois Ce n'est pas comme des gens Qui viennent dans ton église Ils sont assis avec moi D'après les révélations dans ton peuple Je ne peux marcher comme ça Parce qu'il y a une vision Quand tu vis le cul Tu prends les fidèles dans le couloir Dieu m'a parlé C'est quel comportement ça? Amen Nous on n'a pas fait ça Le gars m'a appelé Non On vient et dit non On peut rester ensemble Mais il ne peut plus Ceux qui sont à côté de toi Il y a trop de jalousie Il y a des combats Il y a des batailles Il y a longtemps Je suis resté à la maison Un an et quatre mois Et quand j'arrivais Au quatrième mois De la deuxième année C'est là Je suis tombé Sur l'histoire de David C'est là J'ai eu le message Il y a des cyclades Et j'ai vu David Il est resté en cyclade Un an et quatre mois Et la couronne Il est venu le trouver Et il y a eu l'ouverture Où l'église Abidjan Il était créé Amen Et lorsque ça a commencé Jésus Il a commencé à faire Célule chez une dame Il partait Faire la cellule Chez la dame Il partait avec le frère Quand on arrive Lui doit diriger Et puis moi je prêche On a commencé Premier jour Deuxième jour Premier dimanche Deuxième dimanche Je connaissais quelques personnes Il les a appelées En prière La maman même Chez laquelle on faisait La prière Elle ne travaillait pas Je suis rentré Dans sa maison Elle fait la consécration Elle a eu l'argent Pour achever la maison Elle dit Lui là C'est quel pasteur Elle a appelé sa fille Qui nous a mis en relation Où tu as lu le pasteur Il dit Ah moi c'est quelqu'un Qui me l'a présenté Elle dit Ah vraiment Vous avez quitté ici Vous avez parti là Lundi en même temps La banque m'a appelé Pour dire que Mon argent Elle est déjà sur mon compte Elle est venu Faire les travaux De sa maison Tout autour Elle dit Si tu veux prier ici Il n'y a pas de problème Complément Tu n'as pas d'église Tantantantantantant Elle dit La dalle là La dalle Je donne ça à Dieu Est-ce que vous comprenez Ce qu'elle avait dit La dalle Là une maison Quand elle a eu l'argent Elle a coulé Elle a fait le bâtiment Elle a fait le premier niveau Le deuxième niveau Donc la dalle Elle a fait le premier ami Le troisième état Elle a dit Je donne ça à Dieu Ça c'est pour moi Elle dit Amen On est allé On a consacré On a mis de l'huile partout Premier dimanche J'étais avec mon ami Il dirige Moi il prêche Fais les pries ensemble Les délivrants Tout 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 Quand on finit On compte les deux francs Ça va vous même Par leur transport Je lui ai dit Mon gars Laisse ça Dieu va nous bénir Dieu ne bénit pas ici Il sait où il passe Pour nous bénir Mon gars lui Il t'es le plus Parce qu'il rentre à la maison Il a ses réalités Qui sont là-bas Pas les mêmes réalités Moi il y a ça Mais il fait comme Ça n'existe pas C'est pas parce qu'il n'y a pas de problème Mais il ne parle pas Il n'y a pas ce courage-là Quand j'en parle C'est que ce jour-là Vraiment Il faut que les solutions soient Même si les solutions ne soient pas Il considère le fait Que j'ai parlé C'est une prière C'est fini Je le frère Commençais à me quitter Parce qu'il n'y a pas de vision Il n'y a pas de vision Donc moi c'est découragé Moi il a persévéré Il a encouragé la dame Un jour J'ai dit je vois qu'ils vont t'appeler Dans ton travail Ça faisait près de Combien d'années Six ans Bien huit ans Comme ça elle travaillait Elle a la maison Elle reçoit son salaire Elle a dit qu'ils vont t'appeler Pour le travail Elle a regardé comme ça Ils vont t'appeler Pour le travail Et c'est l'édule Il lui a donné une maison Il est rentré Et il vient de me flatterer Ils l'ont appelé Pour le travail Mais tu connais l'homme Qu'ils l'ont appelé Pour le travail Tu sais comment il va Rendre un témoignage Oh Dieu est bon J'ai tenté regarder Une chaîne chrétienne Et il y a un pasteur Qui est en train De faire la prière Et c'est comme si C'est à moi Il parlait Il m'a regardé comme ça Il dit toi Longtemps T'as laissé dans ton travail Il faut t'appeler Dans ces jours là Il a dit Amen Il a dit la parole Il est rentré Un mois Comme ça La semaine qui a suivi Il m'a appelé Pour le travail Les chaînes chrétiennes C'est bon Mais moi Il rentre dans sa maison Tous les jours Il prie Quand il lui a dit Ils vont l'appeler Pour le travail Ça n'a pas de valeur Ça avait la valeur Jusqu'à ce qu'on l'appelle Quand on l'appelait La donnée Ça a quelqu'un d'autre On ne va pas faire Parable de réclamer Miracle On ne va pas faire Parable de réclamation Des témoignages Prenez la coupe Allez-y Nous on continue Maintenant on arrive là Quand on tape Pour faire la coupe Elle n'ouvre pas la porte Aïe Jusqu'à ce que je vais M'en faire Soit l'autre La donnée Vraiment faisait la coupe Elle passe Où on brille là Elle est entrée Cuisinée Brille dans la cuisine Partout Même les fidèles Qui étaient ici là Mais elle sait Son visage Qu'elle passe Pour les regarder Même qu'elle dise Amen Donc Il a vu que Le dimanche passe Les gens diminuent Mais personne ne me dit Quelque chose Alors là Vient mais en train De les chasser Un à un Mais moi ce n'est pas Mon bref Ici là Il fait comme S'il ne voit pas Il y a des choses Tu vois là Tu fais comme Tu ne vois pas Tant qu'on n'a pas De monsieur Elle a vu Qu'elle ne m'occupait pas Même mon gars Il m'a abandonné Je viens moi seul Jusqu'à ce qu'elle Tu me dis Il faut arrêter C'est là Je vais arrêter Sinon je considère Que la maison La dalle Ça appartient Elle m'a dit Je vais t'y parler Il n'y a pas de preuve On a vu Le dimanche Bon vraiment Tu sais On m'a rappelé au travail Et tout ça Et le dimanche C'est là Que les collègues Ils s'y rendent visite C'est pas intéressant Que les gens Viennent chez moi On voit que ma maison C'est un truc De prier Et puis quand vous priez Vous priez pas doucement Vous priez Pourtant c'est elle C'est elle qui a pris Elle crie Jusqu'à elle pleure Comme ça C'est elle qui dit Que nous on crie aujourd'hui Elle a parlé Car il a fini D'écouter Il a dit Ah Il n'y a pas de problème Maman Il a compris Il a dit Non la dalle là C'est des prix dessus Parce que toi Quand tu as des prix Les gens qui tombent Tout ça Quelqu'un va quitter En haut là-bas Et puis il va tomber ici Et puis je vais avoir des problèmes Donc moi même Je vais construire Tout 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 Et puis je vais t'appeler J'ai dit Mais maman Une personne Construit pas l'église Elle dit En tout cas Tu vas voir ça Pour la première fois Mais pour le moment Il faut arrêter Ah Il n'a rien dit J'ai pris ma route Et me suis retourné Dans mon petit studio Qui a arrêté le culte Je suis resté là Mais je savais que J'étais dans le plan de Dieu Il y a une maman Avec laquelle je priais Elle me voit prêcher Comme elle ne me voit plus prêcher Elle me voit Ah Première fois Il faut aller voir Parce que tu vas rester A côté de lui Et tout Il a dit C'est pas Faut pas penser Que c'est de l'orgueil C'est pas de l'orgueil Mais Dieu ne m'a pas dit ça Cette période Ça me plaît Parce que je suis en train De manger les livres Je suis en train De dévorer les livres Je suis en train De écouter des messages Je suis tranquille Et j'arrive A m'asseoir Dans le peuple Dans l'église Où personne ne me connait En ce moment Je priais Oyer dépôt Je vais là-bas Chaque dimanche Ou bien Chaque deux dimanches En tout cas Dans le mois Je suis là-bas Au moins une seule fois Il a profité Il a fait l'école biblique Il a fait ce qu'il pouvait apprendre Tout Mais pendant ce temps Chaque week-end Chaque semaine Il y a des enfants Qui passent à la maison Pour emmener leur dîme Pour emmener leur offrande Pour faire les prières De délivrance Tout 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 Avec ça Il y avait voiture Les voitures Je circulais bien Tu sais en Afrique D'ailleurs Tu as une voiture climatisée Tu as ta petite maison C'est un certain confort déjà Dans sans église Il y avait déjà ça Il n'y a jamais manqué Des cabins Ils voyageaient Ils faisaient des missions Tout ça Ils prenaient l'avion Tout ça Amen Mais la vision était là Ils n'avaient pas commencé A aller si décourager Non Ils avaient envie de prêcher Ils viennent à l'église Des gens Comme il y a longtemps Ils ne prophétisent pas Ils me mettent dans le peuple Et puis commencent à prophétiser Sur les fidèles Non Je suis resté là J'ai attendu Jusqu'à ce que le tout À coup se produise Amen La vision n'est même jamais Jamais Ma vision Ma vision Suisse ne mourra pas Les gens C'est fatigu Ça ne peut pas mourir Je suis plein de vigueur Je ne suis pas fatigué Et puis je ne suis pas Du genre A faire semblant Maintenant Il vient Il me réveille Il vient Il vient Il me réveille Il n'est pas Il te menti Il dit Il est dormi Mon réveil Il n'est pas mis Ça m'a dépassé Il vient Il vient Il vient On va prier Vous qui êtes là Dieu vous bénisse Alléluia Amen On va prier Je vais te trafiquer Moi même après Viens m'en prier Pourquoi ? Amen Ça ne peut pas mourir Parce qu'on croit que Dieu qui a donné la promesse L'accomplira Et il menera cela À la perfection Tu te souviens de vous Tu me dis Amen Ta promesse de Dieu S'accomplit dans ta vie Amen Tu te décorèges ou quoi ? 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 Il y a des gens Même tu les regardes Si on s'assoit bien Puis chacun me dit la vérité Tu es mieux que eux C'est parce que toi Tu vois tellement grand Et ce que tu vois grand Là n'est pas encore fait Tu as l'impression Que tu n'as rien fait dans ta vie Mais ton rien là C'est le beaucoup de ces personnes Que tu penses Qui sont à l'aise avec toi Amen Toi ton rien Que tu prends ça là C'est le beaucoup De certaines personnes Que tu vois chaque jour Mais comme ils savent faire avec là C'est comme quelqu'un Qui a une seule jupe Mais sa jupe est toujours propre C'est en haut Là son mètre change D'autres qui ne savent pas Que c'est la même jupe là T'es même elle se prend sa jupe Je ne sais pas si vous comprenez Les femmes là Elles ont des habits D'une manière là Le même habit Elle va faire ça comme ça Le même habit Elle va prendre l'épingle Elle va mettre l'épingle là ici Et pour l'autre là Ça change un coup Quand tu regardes la vie là Tu penses que c'est l'autre Mais c'est le même habit là Elles se modifient la vie Les perruques là Souvent elles font arrêtées Souvent elles font coucher Souvent elles font chion Mais c'est la même perruque là Il y a des joueurs mouillent ça comme ça La perruque se réveille d'une manière Mais c'est la même perruque là C'est toi qui es en train de pleurer Non Eh Il y a une arrière Il y a une souffle C'est la même perruque Qui t'a dit l'autre Tu regardes là Elle change de perruque C'est la même perruque Même à la sagesse De rendre sa perruque là D'une manière Donc toi ton rien là C'est le beaucoup de quelqu'un Tu penses que ton rêve Va pas s'accomplir C'est quel voyage Il n'y a pas escale Quel long voyage On fait pas escale Quel long voyage On fait pas escale Quel long voyage Même toi Dans ta voiture Tu prends Malgré ton énergie Quand tu roules Deux heures Trois heures Tu gardes Ta destinée Va s'accomplir Tu es juste dans une zone d'escale 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 Cette situation N'est pas ta destination Tu te tiens de bon Tu me dis Amen Tu reçois Et nous vaut tes pas Au nom de Jésus Alléluia Donc pour rester vrai Dans ce dernier point Dans le dernier point En l'état de l'autre phrase Mais j'irai lé au dernier point Pour rester vrai Dans ce dernier point Il ne faut pas faire l'erreur De supplier quelqu'un De marcher avec toi C'est une erreur grave Je peux accepter Qu'une femme D'un certain âge Qui n'est plus en mesure Là je vais parler même De mariage De se marier Puis supplier Et non Pour dire non On doit rester ensemble Parce que Moi je vais où Mais tu es encore jeune C'est comme J'ai croisé une jeune dame Venez me donner Le sujet de quelqu'un Depuis 2008 Elle attend le monsieur Dieu lui a dit Qu'est-ce que c'est de Paris Depuis 2008 Et puis tu attends Le monsieur là Quelqu'un de l'enceinte Elle a couché Elle attend le monsieur là Elle est venu Le sujet là Chez moi C'est quoi ça Tu ne peux pas Supplier quelqu'un Pour qu'il reste dans ta vie Il ne faut pas faire cette erreur Si tu veux accomplir ta vision Amen Pourquoi ? Écoute-moi ceci Si tu supplies Une personne Pour t'accompagner Si la personne Ne peut pas partir avec toi La personne va te décourager C'est ça ou bien C'est pas ça ? C'est ça Donc pour rester vrai Il faut noter que Les gens que tu maintiens Dans ta vie Doivent être des gens Qui sont là Par amour pour toi Et non des gens Qui sont là Parce que tu as supplié Par compassion Tout ce que tu as Par compassion Tu dois les maintenir En demeurant Dans le suppli Quelqu'un me suit ? Quelqu'un me suit ? Je vais vous donner Un conseil de la vie Écoutez Si tu forces quelqu'un Ou lui dis Allons à la gare Vous faites La gare à la main C'est où ? C'est plus loin Imagine vous n'allez plus Pouvoir causer Votre conversation Au bout de chaque 5 minutes Tu dois fortifier Cette personne A t'accompagner A la gare Parce que tout Je vais te demander Arrive quand ? C'est à quel moment ? Ah moi je suis fatigué Non c'est plus loin C'est-à-dire que Dans toute votre relation Tu seras toujours En train de forcer La personne A t'accompagner Dans cette chose Donc finalement Votre relation Se tourne autour De l'encourager A cette chose Que quelqu'un comprenne Ce que je suis en train de dire J'implore On ne tombe pas amoureux L'amour c'est un choix L'amour là C'est toi qui décide Que je vais aimer telle personne Et puis tu l'aimes Voilà On ne tombe pas amoureux C'est toi qui décide Tu dis je veux l'aimer Je vais l'aimer Ces défauts là Je m'en fous Et puis je aime la personne Donc tu viens attendre Le coup de foudre Ça n'arrivera pas C'est quand on dit Coup de foudre là C'est toi qui as vu la personne Ouh il a des beaux yeux Ouh elle est belle C'est toi seule Qui as jugé ça Comme ça Et puis c'est entré Dans ton coeur Et c'est ce qui est resté Pour détester la personne Tu n'as qu'à dire Ouh elle est mauvaise Ouh elle n'est pas bonne Ouh dès que tu changes Ton jugement Tu vois que tes émotions Aussi changent C'est comme ça C'est le jugement Que tu portes Qui génère tes sensations Je sais que peut-être Que ce qu'il dit A un certain niveau élevé Mais j'espère qu'on comprend C'est bon Amen So comment tu peux comprendre Qu'une femme Qui épouse un homme Qui est infime Qui ne peut pas travailler Qui ne peut rien faire Mais elle épouse une vie Avec lui C'est elle qui fait tout Qui s'occupe de lui C'est elle qui le lave C'est elle qui fait tout C'est son mari Il vive comment Elle est tombée amoureuse Comment Elle a accepté Elle a accepté De vivre Avec lui Elle a décidé De l'aimer C'est ça mais c'est bazar Non c'est pas que C'est un sacrifice Toi tu vois ça En sacrifice Elle pointe C'est normal Lui pour lui C'est normal Il a marié une femme Peut-être Qui ne peut rien faire Je sais pas Qui a peut-être Des problèmes Je sais pas Et puis il est avec elle Toi tu vas voir Que c'est pitié Lui c'est pas pas pitié Il aime C'est toi de l'extérieur Quand tu regardes Tu trouves que Ah vraiment Il a pitié d'elle Il est avec elle C'est pas pas pitié Parce que ce qui est fait Par pitié Tu vas voir Qu'il peut pas être heureux Tu vas pas les voir rire Tu vas les voir pleurer Tu vas les voir bagarrer Tous les jours Parce que la personne Est là pour te faire plaisir Et quand la personne A décidé Tout ce qui suit Ça apporte la joie Ça apporte la paix Ça apporte le bonheur Ça devient facile Alléluia Et deuxième chose Pour rester vrai Évitez de mettre dans votre vie Les gens qui ont été blessés Les gens qui sont blessés Sont des gens très vulnérables Et donc lorsque vous serez Sous un choc Ils ne sauront pas Vous donner des bons conseils Parce qu'ils sont blessés Est-ce que quelqu'un me suit ? Amen Qui décourage Les nouveaux convertis ? C'est les anciens Qui étaient frustrés C'est les gens Qui ont des sujets Qui ont duré Qui ne sont pas exaucés Et leur frustration Cette blessure Ils vont venir Te la communiquer Donc évitez Les gens blessés Alléluia Une femme qui a beaucoup Échoué dans le mariage Mais elle va te dire Les hommes sont mauvais Elle ne va pas te donner La chance De pouvoir expérimenter Un homme Avec ses défauts Parce qu'elle va te communiquer Ses blessures C'est ça ou bien C'est pas ça C'est ça Amen Un homme qui a été trahi Par une femme Va te communiquer La même chose Va communiquer la même chose A ses amis Amen Dis amen bien Amen Alléluia Amen Et donc tu dois Rétenir ceci Au point numéro 3 C'est le fait Qu'un homme de vision N'aime pas C'est qu'un homme de vision Est maître de son temps Ton temps là C'est toi qui gères ton temps C'est pourquoi Jésus Peut faire le miracle dimanche Or la loi interdit ça Lui il fait le miracle dimanche Pourquoi ? Parce que c'est un homme de vision Donc il a son temps Il est maître de son temps Vous allez voir Quand vous lisez l'histoire Dans Luc chapitre 10 Verset 25 A 32 par là Vous allez voir Qu'on parle de ce monsieur Qui venait de Jéricho La Bible dit Le scribe l'a vu Il s'est détourné de lui Amen Le pharisien l'a vu Il a dévié Mais c'est le samaritain Qui sait T'abesser pour prendre soin De ce monsieur Tout simplement parce que Le samaritain n'est pas sous la loi Il n'y a pas de loi Qui contrôle sa vie Mais le scribe Lui il a une loi Qui contrôle sa vie Donc par rapport à cette loi Même ce qui est normal Il ne va pas faire Amen Là sinon la loi a dit Pourtant toi mais Tu sais que c'est normal Mais comme la loi N'a pas dit ça Tu ne vas pas le faire Non Alléluia On dit non J'ai fait vœu de Nazéria Le vœu de Nazéria Il dit tu ne dois pas T'approcher des morts Mais quelqu'un est couché Au bord de la route Comment tu sais qu'il est mort Si tu ne t'approches pas Ah non Moi j'ai fait vœu de Nazéria Donc sinon la loi là Je ne peux pas M'approcher des morts Lui là il doit être mort Il doit être mort Mais il n'est pas mort Parce que tu ne sais pas Donc il faut que tu t'approches Pour voir Donc les gens qui sont sous la loi Ils ne mettent pas le temps De tester Parce qu'ils écoutent la loi Et ils ne regardent pas Ce qui est normal Et les gens de vision Regardent ce qui est normal Ce qui serait avantageux Au grand nombre Alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un Dis je reçois Et reçois cela Et pour terminer Je vais terminer sur Comment bien voir la vision Pour bien voir la vision Il ne faut pas bien ouvrir les yeux Amen Pour mieux voir la vision Il ne faut pas Ouvrir grand les yeux Vous n'avez pas remarqué Que les gens qui ont les grands yeux Ils ont des problèmes durs Vous n'avez pas remarqué Les gens qui ont les gros yeux Vous n'avez pas remarqué Ils ont des problèmes durs Hein ? Hein ? Vous n'avez pas remarqué Aïe ? Vous n'avez pas remarqué Je suis avocat Docteur Juge Policier Gendarme Dans mon travail Il y a tout Je suis même ophtalmologue Donc aujourd'hui On est rentré en ophtalmologie Les gens qui ont les grands yeux Ils ont des problèmes durs Et les gens qui ont les petits yeux C'est eux qui voient bien Les gens qui ont les grands yeux Ils dorment beaucoup Ils dorment au point qu'ils dorment Tu ne sais pas Ses yeux sont ouverts Même quand ils dorment Tu vois encore ses yeux Tu te dis Il dorment Il ne dort pas Il dort déjà Mais comme c'est grand Pour qu'ils n'arrivent pas A toucher bien le bas On est en ophtalmologie Mais il dort Mais lui qui a les petits yeux Ses yeux sont comme ça Mais c'est des gars Ils voient Ils te regardent Mais tu ne sais pas Qu'ils te regardent Donc là ils dorment Tu ne sais pas Qu'ils dorment Parce que ses yeux Sont toujours au même niveau Donc pour bien voir On ne ouvre pas grand les yeux La preuve en est Pour regarder dans la bouteille Comment tu fais Tu fais ça non Pourquoi tu réduis tes yeux Ce n'est pas pour pouvoir voir les dents Normalement tu devrais faire quoi Mais quand tu fais ça La bouteille là Le bout là devient dur Et vous êtes esprit terre à terre Il n'y a pas les mêmes Dans le spirituel D'une manière Ça va t'enbrouiller Il est esprit terre à terre Comment tu as regardé la vision La vision là Ce n'est pas que tu as vu Tes yeux grands Ce n'est pas ce qui va dire Que tu maîtrises la vision C'est la concentration Que tu portes dessus C'est ce qui te donne De bien voir la vision Amen Comment tu te concentres Sur la chose Et puis tu analyses Tu réfléchis Si je coule la dalle maintenant C'est saison des pluies Ça risque De tomber Ça ne va pas sécher Ça c'est parce que Tu n'as pas prêté attention Au matériel que tu as acheté Mais Tu as aussi tenu Contre du temps Alléluia Et c'est comme ça Ça fonctionne Voilà Jésus Il a ton voisin Les petits yeux C'est eux qui voient beaucoup Les grands yeux Voient rien Il y a des gens Qui pensent que L'œil est plus gros Que tête L'œil n'est pas plus gros Que tête Parce que l'œil On se dit Qu'il voit tout Malgré tout Ce qu'il voit Il ne voit pas plus grand Que la tête Parce que l'œil Si c'est cassé Ça ne voit plus Mais la tête Voit toujours Alléluia Alléluia Donc pour mieux voir Il faut apprendre Ce qu'on appelle Le focus Consens-toi Où je m'en vais Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois réaliser Alléluia Dieu bénisse ta vie Dieu va t'élever Tu vas enfanter Tu vas enfanter Tu vas te marier Tu vas te marier Tu veux travailler Tu vas travailler Moi dans ce pays Ceux qui ont gâté mon nom Ils vont faire ça loin Ils ne peuvent pas Venir devant moi Je vais rappeler Ce que j'ai fait Dieu a fait dans ma vie A travers notre rencontre Dieu a fait dans ta vie A travers notre rencontre Dieu a été rappelé ça Dieu m'a toujours justifié Elle est prometue Maman m'a donné Puis oublie Et puis ça tourne Quand ça vient me trouver Tu m'avais dit Tel jour Tel jour Mais c'est arrivé Mais après Ah mais quand c'est arrivé Tu m'as pas appelé Non 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 J'étais trop occupé Et puis après Le Seigneur Seu glorif J'étais allé prêcher D'un endroit Et regarder quelqu'un Comme ça Et dis toi Voilà ce que tu vas faire Dans ce pays Viens me trouver à l'église La personne n'est pas venue Pendant deux ans La personne n'est pas venue Moi j'ai donné ma prophétie J'ai oublié Mais quand je vois la personne Je me rappelle Et qu'un jour Les gens m'ont dit A cette personne là Bon Je pense qu'il faut que tu rentres Chez toi Non 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 C'est là Et la personne va se rappeler Ah l'homme de Dieu là Tu m'avais dit que Dieu va m'établer dans ce pays Mais je ne comprends pas Donc la personne va m'appeler Mais toi là Est-ce que c'est pas toi Une fois J'étais allé prêcher Dans tel endroit Je t'ai donné prophétie J'ai donné le nom de ton village Le quartier où tu as grandi Tout ça Et puis je t'ai dit Que je voyais un esprit Des célibats Et puis j'ai chassé l'esprit Et j'ai prié J'ai dit que tu vas te marier La personne me dit Oui 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 C'est bien moi J'ai dit Mais je pensais Quand il a fini Et tu donnais la prophétie Il t'a dit De me trouver à l'église A Biène Oui papa Je n'ai pas eu le temps Tantantant Il a dit Ah donc maintenant Tu as le temps Après deux ans Quand ils ont dit De rentrer chez toi Tu as trouvé le temps Maintenant Tu m'as cherché Si Facebook Tu m'as trouvé Tu m'as écrit Si Messenger Tu as appelé Même la secrétaire Donc tu connaissais Le processus Ah papa Non c'est pas rancune Il faut qu'elle te rappelle D'abord Mais il faut qu'on va parler On n'a qu'à aller directement La Bible Il y a deux personnes Marchent ensemble Sans se mettre d'accord Moi Je vais prier pour toi J'ai prié J'ai donné jeûne On a fini le jeûne Tout 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 Il dit va Les gens là disent Madame Vous rentrez chez toi Je m'appelle Papa Je comprends pas Je suis découragé Je n'aime pas pleurer Dans mes oreilles Moi quand j'ai comme ça Il ne parle plus J'ai mis le téléphone Et puis je t'écoute Tu pleures jusqu'à Parce que ça fait du bien Parce que c'est important Moi je ne peux pas dire A quelqu'un Je ne veux pas pleurer Parce que je me rappelle Des moments Où les larmes M'ont fait du bien Ça fait du bien Seulement il faut savoir essuyer Quand il finit là Il faut savoir essuyer Reprends l'air normal Ça te requinque En fait il y a une révolte En tout cas moi C'est comme ça Il y a une révolte Qui vient en moi Qui fait que je me dis Que ces larmes là Ne sont pas inutiles Ça doit créer en moi Et il faut que je donne Une réponse A ces larmes qui ont plié Je dis bon Je vais maintenant prier Non papa Tout ce que je veux Je veux partir en France Tu n'as pas parti en France Il ne faut pas penser Qu'il va modifier la prophétie La prophétie est donnée là Même si c'est chaud Il ne peut pas changer Non papa Tout ce que tu veux Ce que tu prises pour moi Il va partir en France Non Tu ne partiras pas en France Ici Tu vas réussir Est-ce que Dieu a dit en 2018 Ça va s'y faire En 2020 Oui C'est moi qui te dis Ça va s'y faire Si tu t'es venu depuis même On n'allait pas être à ce niveau On a prié Et le Seigneur s'est glorifié Amen Les gens n'ont pas accepté Il dit tu ne connais pas un homme Tu n'as pas de copain Eh papa Il n'y a pas de copain Il y a quelqu'un Il connaît là Souvent tu vois les hommes On se voit comme ça C'est juste pour des rapports Mais il n'y a rien de sérieux Il dit ah bon Donc tu n'as pas de copain Non Celui que j'ai là C'est le fils Mais C'est juste des rapports Comme ça Il ne pense même pas En tout cas où tu veux arriver là Il dit ah bon Vous m'envoyez tout son nom Vous m'envoyez tout son nom Et mis en prière Le monsieur l'a appelé Il faut l'envoyer à l'église ici Arrange-toi Il va toucher sa tête Sa tête là Amen Amen Le King a fini son travail Donc vous vous mariez là Ou au moins m'appeler Rien on s'en fout On s'en fout de lui On ne peut même pas t'envoyer un message Même Big Même la secrétaire Tu ne peux pas l'appeler Puis toi le pasteur Tu deviens gris Tu ne peux pas devenir gris Tu dois être fier Tu dois être content C'est des preuves Que tu as l'amour de l'homme Non Tu sais il y a ce que le diable fait On ne va pas tout mettre sur le diable Tu sais tu peux oublier Quelqu'un tu ne vois pas Il n'y a pas quelqu'un Un homme de Dieu Qui est plus actif Sur les réseaux sociaux en Suisse Que le docteur qui guérit Il n'y a pas Il n'y a pas quelqu'un en Suisse Qui est plus actif Moi Je vais mettre 18 000 abonnés Si je dis que je vais faire un poste Toute la Suisse va voir Et tous vont voir Non Tu peux oublier Oublier Mais un jour tu vas te rappeler C'est que il y a un slic là C'est pas un fait de Oba Oba Vous voyez Ça c'est des faits Mais quand tu as la vision Ça ça ne peut pas moi m'échanger Ma fille Moi Ça ne peut pas m'échanger J'ai vu beaucoup Ça c'est un exemple Je prends Parce que C'est ce qu'il y a de plus récent J'ai plein Il y a plein Où ça s'est passé Il y a plein comme ça Si moi là Chacun veut être reconnaissant On ne va pas avoir chaise ici On ne va même pas avoir chaise Mais je me dis que Dieu fait ça Pour travailler ma fidélité Parce que si tout cela Il était là Il était déjà devenu orgueilleux Parce que quand il regardait Tous les visages Il s'est Lui là il priait pour lui Dieu a fait ça C'est là il priait pour elle Donc arrivé un moment Comment on fait prier à 4 heures Ça c'est prier à quelqu'un qui souffre 4 heures à 6 heures J'allais tellement dans une position Il n'y a plus prier Il m'a dit Le ministère c'est déjà fait Un s'en va il envoie 10 L'autre s'en va il envoie 20 Il n'y a plus me fatigué Et Dieu s'est dit Il faut que tu travailles Et j'ai compris Et vu que c'est un temps Il va arriver un moment C'est comme le bambou Vous savez le bambou Comment il fonctionne Le bambou quand il le plante Il ne pousse pas Il ne pousse pas Il est là Est-ce que la terre là C'est-à-dire Il est là Il est la même chose Après 5 ans Quand il déclenche Toi même Tu es pressé pour couper Parce qu'il pousse Il est dans ta main Il va percer le toit Il pousse chaque jour Et pour pousser Au début Il est là Il est là Tu as l'impression Que ça ne fonctionne pas Tu as l'arrosé Ce n'est pas un problème d'eau C'est une question de temps Lui il pousse en bas Avant de sortir en haut Amen amen Donc la vision Si tu l'as bien vue Si tu as bien vue Tu vas savoir te concentrer Tu ne vas pas te décourager Amen Quand il y a des misententes Appelle la personne Parle à la personne Un père ne parle pas de raison à vie Un père ne parle pas de raison Il a fait de ça On en voit bien Ça s'est passé le jour là Il n'y a pas aimé On ne fait pas comme ça Il n'y a pas fait ça En tout cas Peut-être mais avant que l'enfant vienne Prie même dit Seigneur Dépense-moi tout Je suis au cœur Pour que mon enfant comprenne Qu'il ne dise pas que Je ne l'aime pas Il y a un problème Mais lui non C'est ça la relation Qui montre que tu tiens A un homme ou bien une femme Donc même dans mon couple Il faut que ce soit comme ça Alléluia Amen amen Gloire à Jésus Tout ce que tu fais Dis-toi d'abord Tu le fais pour toi-même Quand c'est comme ça Même si tu as eu de retour Tu n'as pas eu de retour Tu t'en fous Parce que tu te dis quoi Tu as fait ça pour toi-même Ça t'effortifie toi-même Moi je suis content Il y a une prophétie Devant tout le monde Toi tu t'appelles tant Est-ce que tu es célibat Je chasse c'est fini Oh Dieu tu es libéré Mais il faut me trouver Et puis la personne ne vient pas Il regarde le gars au zénith Comme ça Je dis toi Je dis j'entends tel nom La personne vient Je prie Je dis je vois grossesse Tout le monde a rigolé C'est comme tu es un menteur Devant 7000 personnes Dans la salle Et puis Dieu te justifie Mais il ne te dit pas Amen Et puis Dieu fait en sorte Qu'il n'y a pas de solution Et qu'on vient te trouver En étant direct Il est regardé Il est dit Il est voit matricule De quelqu'un Ton dossier Qui se rappelle Il est voit matricule De quelqu'un Ton dossier C'est comme tu es engagé Un dossier Début c'est bloqué Mais il est voit Le matricule Il y a tel chiffre Des dents La femme écrit Que oui c'est moi Il dit ton dossier Ça monte à la surface Amen Moi je viens de donner Ma prophétie C'est fini On lui a donné le dossier Elle était sage Elle a dit C'est mon dossier Lorsqu'on lui a donné Le permis Elle m'a contenté En même temps Il dit tu es sage Tu vas avoir le travail Elle a eu le travail Aujourd'hui Amen Alléluia Voix bien Voix bien Les gens qui sont passés Dans ce ministère Ici en Suisse Tu veux compter On ne peut pas compter Il y a du monde On a fait le programme A Zurich On a fait le programme A Bâle Deux fois On a fait le programme A Genève Trois fois Ou bien deux fois D'éléments Non Paris Mais il ne compte pas Il n'est pas le même De la suite Déjà Maintenant Ceux qui sont passés Maintenant A l'église Il dit les cas du genre Sous la personne Est venu deux fois Trois fois Et son problème Est réglé Et il n'est plus revenu Ça là Il n'est même pas cité Amen Non c'est pas découragé On n'a pas commencé A dire pour rentrer A l'église Il faut payer tickets Tu es venu ici là Il faut payer 100 francs Parce que les gens Qui viennent ici Ils ont envie de prier Pour ils s'en vont Donc maintenant Il faut payer avant d'entrer Non On n'a pas changé On a gardé la vision Et on gardera la vision Et on va accomplir la vision Tu as une vision Que les gens ne te laissent pas Que les gens ne modifient pas ta vision Regarde bien tes objectifs Amen Tu aimes ta femme Sois avec elle Tu aimes ton homme Sois avec lui Amen Si quelqu'un insulte ta femme Devant toi Il faut l'insulter Si quelqu'un insulte ton mari Devant toi Il faut l'insulter Fréchaux va permettre C'est toi ce qui a le droit D'insulter ta femme C'est toi ce qui a le droit D'insulter ton mari Il n'y a pas quelqu'un d'autre Qui a ce droit là Tu ne dois pas prêter Ce droit à quelqu'un Quelqu'un peut conseiller ton enfant Quelqu'un ne doit pas Insulter ton enfant Quelqu'un me suit Amen Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes Qui représentent des acteurs Que tu ne peux pas changer Dans ta vision C'est dit Il y a des gens Tu peux enlever dans ta vision Mais il y a des gens là Que Dieu a plantés dans ta vision C'est pas qu'ils vont jouer un rôle Mais ils sont spectateurs Obligés Alléluia Dieu c'est fait J'ai voulu parler de cette manière là Parce que c'est important Tu sais Pourquoi Il y a beaucoup de personnes De qualité Là où on prêche la parole Que des personnes Comme ça Là où on ne prêche pas la parole Et puis on met tout sur Satan Parce que les gens Parce que les gens des visions Veulent qu'on leur montre Comment on fait Et les gens sans vision Veulent qu'on fasse pour eux Ça fait deux qualités Des personnes Donc les gens des visions Lui il veut Il a une vision Il aimerait que tu lui montres Comment ça se fait Et puis comme ça Lui va adapter À comment il doit faire Tu vois Mais Le gars qui n'a pas de vision Lui il vient là Lui il veut que tu fasses pour lui quoi C'est un peu comme l'Afrique Tu lui fais le mandat Il a l'argent pour te dire Qu'il a des problèmes Mais quand il reçoit l'argent Il n'a pas Il n'a plus l'argent pour te dire Que c'est réglé Voilà Il va retirer le mandat Mais il ne peut pas t'appeler Pour te dire qu'il a retiré Et puis c'est toi qui t'inquiète maintenant Est-ce que l'argent là c'est perdu Est-ce qu'il a retiré C'est toi qui appelle Ah oui 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 J'ai oublié Parce qu'il n'y a pas d'objectif Mais quand il y a l'objectif Même quand il retit Il t'appelle Parce qu'il sait que nous deux là On s'en va loin Amen Il dit que ça ne se limite pas A ce que tu as envoyé On voit plus loin que ça Mais quand il ne voit pas loin Dès que c'est fait Bon c'est réglé C'est fini Il attend quoi C'est qu'il y a encore quelque chose Au lieu de te donner du poisson Je préfère t'apprendre à faire chier J'aimerais qu'on acclame le Seigneur Pour le studio de Sénatire Alléluia C'est faire au nom puissant de Jésus Lève les deux membres du ciel Béni le Seigneur Au nom puissant de Jésus Béni le Seigneur Lève les deux membres du ciel Lève les deux membres du ciel Béni le Seigneur 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 Au nom puissant de Jésus Merci papa Que ton nom soit élevé Au nom précieux, puissant, merveilleux de Jésus Amen Tout à l'heure, je vais prier pour chacun individuellement dans le bureau Amen Je vais prier Vraiment, chacun ne doit pas faire plus de deux minutes Amen, même trois minutes Je vais prier individuellement pour vous Et chacun pourra partir Alléluia Amen Voilà, aujourd'hui, au plus tard, à 14h, nous tous, on doit être quittés ici Amen, Amen Voilà, que Dieu bénisse chacun d'entre vous Maintenant, s'il y a quelque chose de particulier, on va attendre Amen On va se faire rendez-vous Mais aujourd'hui, l'instruction que je viens de recevoir là Je vais prier pour vous individuellement Amen Voilà, je vais prier pour vous individuellement Alléluia Il y a ton voisin, vois grand Voix grand Il y a ton voisin, vois grand Voix grand Voix au-delà de ce qui est ton problème actuel Voix au-delà de ce qui est ton problème actuel Voix au-delà de ce que tu vois comme un obstacle Prisant Dieu ne mange jamais 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 Et puis, il ne compte pas si quelqu'un peut faire ce qu'il a dit qu'il va faire pour toi Amen Donc, il ne faut pas penser que Dieu va se retrouver sur Et puis, il va avoir des difficultés à faire ce qu'il a prévu faire Amen Dieu ne mange jamais Amen Alléluia Prends ton refrain Prends ta dîme Prends ton sacrifice d'action et grâce Pour vous qui suivez en ligne Vous pouvez faire autant Vous allez sur moi C'est www.cmc-suisse.com Slash contact Slash point Et vous lancez Et non Slash Donc Slash contact Et vous lancez Alléluia Voilà Et la faveur et la grâce de Dieu se mettra à l'oeuvre pour vous Au nom puissant de Jésus Alléluia C'est fait Au nom de Jésus Précis ton offrande maintenant Précis ton offrande maintenant Précis ton offrande maintenant Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Je relâche la faveur, la grâce L'amour et la paix de Dieu dans vos vies Au nom puissant de Jésus Pendant que tu précies ton offrande Que la paix et la faveur de Dieu se manifestent dans ta vie Que l'onction de Dieu se manifeste dans ta vie Que la vie de Dieu Visite tes finances Visite ta santé Visite tes connexions Visite tous tes contacts Et agisse dans l'endroit Où il y avait les oppositions Afin que tu connaisses la paix extraordinaire Au nom de Jésus Amen Shalom c'est fait Tu peux venir apporter ton offrande Tu peux venir apporter ta dîme Tu peux apporter ton sacré Fils d'action des grâces Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Alléluia Alexandre ça va ? Ok Linda ça va ? C'est Linda non ? Sonia Sonia ça va ? Pourquoi toutes les Sonia là Elles sont clairs clairs comme ça ? C'est vrai Toutes les Sonia Qui connaissent Sonia Noir ? Moi Jésus La vie de Jémen Elle t'appelle Sonia Ah oui oui Comment on dit Sonia ? Ah d'accord Amen Ok Donc tu es délivré au nom de Jésus Alléluia Que Dieu vous bénisse C'est fait On a fini notre quitte aujourd'hui Il est exactement 13h01 Parce que la prière de clôture On va la faire par l'action des grâces Et je vais prier pour vous individuellement Amen C'est ce que j'ai reçu N'oubliez pas que nous avons La prière le matin Même si je ne me réveille pas tôt Attendez Restez connectés Parce que le passé est en train de lutter Dieu merci Vous avez un passé qui ne tombe pas malade Dieu lui a fait grâce Imagine Souvent on dit non On a allé à l'église Mais le passé Il ne se sent pas bien Amen Éleusement Dieu nous a fait grâce Même dans le Covid Quand ça m'a frappé Premier truc J'ai reçu J'ai lité jusqu'à Dès que je suis sorti J'ai enchaîné les lives Jusqu'aujourd'hui Amen Que la famille Est-ce que je vais prendre deux ou trois témoignages ? Il y a longtemps on n'a pas écouté les témoignages Je vais prendre juste quelques témoignages Tu peux couper pour ceux qui nous suivent en ligne Que Dieu vous bénisse Priez avec moi Je suis surnaturel et né pour régner Christ en moi est l'espérance de la gloire Je vais créer louer soit l'éternel Et je suis délivré de tous mes ennemis Lui le bonheur et la grâce M'accompagneront tous les jours de ma vie Et j'habiterai dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de mes jours Allez-y dans la paix Dans la joie Dans la faveur Dans la bénédiction Et cela tous les jours Au nom de Jésus Shalom N'oubliez pas Je serai en Martinique En Guadeloupe Cette semaine La semaine qui vient Et on a le programme Au Pullman de Bercy De Paris Du 6 au 8 août Et on a la finale Ici en Suisse Le 10 Du 10ème mois 2021 Pour mes 10 ans De ministère Que Dieu vous bénisse Demeurer sous la grâce de Dieu N'oubliez pas De faire vos offrandes Vos dimmes Vos sacrifidations Les grâces C'est ce qui permet A l'œuvre de Dieu De pouvoir atteindre De nouveaux objectifs Que Dieu vous bénisse Shalom